Salut les gens, c'est LordFab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Prevexius. Alors, vous le savez, le partage d'unités multiples est arrivé et maintenant je peux vous partager un million d'unités, c'est super cool, enfin un million, cinq unités, vraiment bien, voilà. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu différent, l'un des partenaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vous partage ces unités-là. Voilà, je vais vous faire un trial avec une stratégie, je vais vous montrer comment on bute Beast of the Dark 2, enfin Bête des Ténèbres 2, comment on fait full mission avec cinq personnages plus un personnage à vous. Et donc à vous de me dire quel est le personnage dans la liste que je vais vous présenter, qu'il faudra que je vous partage. Vous le m'écrirez, vous me l'écrirez dans le... à la limite, je pourrais limite vous partager tout. Mais bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez besoin, de l'ASTR numéro 1, enfin bon voilà. Donc je vais vous montrer moi la stratégie et ensuite vous m'écrirez dans les commentaires, j'ai besoin de tel perso, tel perso, et je les mettrai au fur et à mesure au bout d'une journée. Voilà. Alors, tac, ici, Beast of the Dark dans la chambre de l'avènement ici, donc c'est une difficulté 13, donc c'est pas extrêmement de difficulté. Ça devrait être assez facile. On va regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner dans ce Beast of the Dark 2 qui est ici. Alors je vais juste vous dire un truc. Donc j'ai eu, et c'est pas du tout contre toi, la personne qui a fait le commentaire, pas du tout. Une personne qui m'a conseillé éventuellement pour mes vidéos d'enlever les publicités qu'il y avait sur l'exusgamepedia.com, le wiki en fait. Juste d'un point de vue général, pour les créateurs de contenu comme moi, les youtubeurs, etc., si vous mettez des adblockers, ça nous tue en fait. Donc clairement, pensez à regarder les pubs jusqu'au bout, si jamais, voilà, ça ne vous prend pas trop la tête, à les laisser, à ne pas les bloquer. Voilà, ça nous fait un peu de sous-sous et ça nous aide à continuer l'activité parce que fondamentalement, c'est gratuit. Je sais qu'il y a le débat entre, oui, youtube, c'est gratuit et tout, mais je peux vous garantir que si à terme, c'est rentable pour personne, il n'y aura plus de contenu de gens comme Mourin, des petits contenus. Voilà, mais c'est dommage parce que moi, personnellement, je me suis abonné à plein de chaînes et je trouve ça intéressant d'avoir aussi des petits contenus. Il y a des choses intéressantes chez les petits youtubeurs aussi. Voilà, alors Beast of the Dark, qu'est-ce qu'on peut gagner dans la version Elite ? Alors déjà, le Golem Shell, ici, tac, si vous remportez ce Golem Shell, c'est concrètement une armure lourde, défense 70, psy plus 42 et annule le poison et la maladie. C'est plutôt bien, c'est pas la meilleure armure du siècle, mais quand même, mais quand même, faut pas cracher dessus, surtout sur du free-to-play, je pense que voilà. Voilà, terminer la quête sans, on va le faire, la pisse. Dommage de feu et de vent à trois reprises, on va le faire, donc un Trost Mugle 10%. Si on tue Dark Shiva avec une Esper, alors on aura la Mystique Robe. Mystique Robe, c'est une compétence qui donne magie et psy 30% quand équipé d'une robe. À la fois, c'est plutôt pas mal. Et si on évoque Tetra Silphine et Phénix, vous allez voir, on va faire un truc assez drôle d'ailleurs, on aura la Chivas Tiara. Et donc cette Chivas Tiara, c'est une, ma foi, résistance contre la glace 50% et magie plus 51%, 51 pardon, et def plus 3. C'est plutôt pas mal, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Les boss en eux-mêmes sont au nombre de deux. Il y a Dark Shiva, ici, qui est une humaine, en fait, level 99, 100 millions d'HP, avec boosté beaucoup d'attaques quand même. Vous avez plus de 1000 d'attaques boostées et quasiment plus de 1000 de magie boostées. Donc autant dire que ça fait très 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 mal. En défense, elle n'a pas énorme de sang, par contre en psy, vous voyez qu'on ne peut rien lui faire sur la magie. Voilà, élément très intéressant, elle a 700 de faiblesse élémentaire au feu. Donc autant dire qu'on va la taper au feu, les amis. Voilà, les autres résistances, elle est vulnérable au break de magie et de psy, mais pas au break d'attaque et de défense. Ça tombe bien, on a envie de breaker la magie pour éviter de se faire défoncer la gueule. Les breaks de statut, on ne peut rien lui faire, malheureusement, mais bon, ce n'est pas très grave. Les habiletés, je ne vais pas trop en parler, on en a beaucoup, mais surtout le charme, en fait. Vous allez comprendre ce qu'on va faire. Et là, ça va aller vite. Dark Golem, ici. Dark Golem, voilà, merci. Donc c'est un golem, donc c'est une race pierre. 100 millions d'HP aussi. 100 000 MP, je crois qu'elle est là aussi, 100 000 MP. Je ne dis pas de bêtises. 100 000 MP, voilà, pas de souci. Attaque, 1200 plus 360. C'est énorme. Et magie, 900 plus 270. Waouh, ça fait fort. Défense, 600 plus 180. C'est là où on voit que la défense, ça va taper très très fort. Très très dur à tomber, ce golem, puisqu'il y a énormément de défense. Et en psy, quand même, hop, attendez, on va mettre ça, c'est mieux. Et en psy, ici, on va effectivement avoir moins de psy. Alors, 700 de résistance élémentaire en moins au vent. Et donc, du coup, voilà, c'est une très bonne information à prendre. Et ensuite, en termes d'informations à prendre, vulnérables aux breaks d'attaque et de défense. Ça, c'est très important, les amis. Alors, l'équipe pour faire ça. Moi, je vais aller chercher une Sylvie. Donc, vous, il vous faudra une Sylvie. La Sylvie, elle n'a pas besoin de grand-chose. Si ce n'est que ça serait bien qu'elle ait dans son kit 50% de résistance à la glace et 50% de résistance aux ténèbres. Là, elle n'a pas. Ce n'est pas très grave. Elle n'a pas crevé non plus. Voilà. Donc, on n'a pas. On va aller chercher plutôt celle-ci qui est mieux. Je n'ai pas besoin d'énormément. Elle a 60% de résistance à la glace, 30% de ténèbres. On va s'en contenter parce qu'elle a beaucoup de psy. Maintenant, si vous avez 50% de résistance à la glace et aux ténèbres, ça suffira largement, les amis, sur votre Sylvie. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je vais vous partager ? Je vais vous partager, en fait, déjà un tank physique. Enfin, vous partagez. À vous de voir si je vous le partage. Mon tank, ici, bâche. Je lui mets pas mal de psy. Voilà. Grâce à ce bâton-là, notamment. Vraiment, qui est plutôt bien, là, c'était mère de notre ami Ayaka. Et derrière, je lui mets de l'agro de base. C'est-à-dire que de base, avec le mog en peluche, qui est une TM d'Iris. Et la veste du producteur K, qui était une veste qu'on pouvait obtenir pour attirer l'attention. Il va avoir l'agro sur lui. C'est plutôt bien. Voilà. Il faut aussi que votre bâche, c'est celui qui a le plus de psy. Ça, c'est très important. Et ensuite, il va avoir 100% de esquive physique. 25 et 25 avec l'anode de Lucie, qui est la TMR de Noctis. Ça nous fait 50%. Le béret de corbeau qu'on avait lors d'un événement, 55%. L'esprit de liberté X, un événement de Ida, si je ne dis pas de bêtises, ça me fait 70%. 80, 90% ici, qui sont des TM sur je ne sais plus qui, c'est de l'esquive. En fait, 10%, 10%, ça fait 90%. Et ici, l'âme transcendantale, qui nous donne de la psy, mais surtout de la défense, de ce qu'il est, de la physique, 10%. Ce qui nous fait du 100%, avec une psy pas négligeable, quand même. Psy, vous l'avez vu les amis, 803, c'est pas négligeable. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, il a aussi notre ami, c'est cette étoile. Et normalement, il résiste, si je ne dis pas de bêtises, de base, au charme. Voilà, quand bouclier de lien, augmente la résidence à la foudre. Def psy, ok, je n'ai pas mis de bouclier de théâtre ici, donc voilà. Hop, protège, j'essaie de voir à quel... Voilà, c'est ça. C'est le tempérament loyal, augmente les PV de 40%. Annule le charme, augmente la def et la psy de 40%. Lorsqu'une tunique est équipée, augmente encore la def et la psy de 40%. Quand un bouclier léger est équipé ou le bouclier lourd, voilà. Donc bref, autant vous dire que c'est très bien, il y a une tunique. Donc là, on résiste au charme. Et ça tombe bien, parce que le charme, ça va être le premier skill qu'on va prendre. Et ça, c'est pas cool. Alors, derrière, on a une REM ici. La REM est équipée de Tetra-Sylphide, ok ? Ici, parce qu'il va falloir Sumon Tetra-Sylphide. REM, elle n'a pas grand-chose. Vous laisse le faire comme vous voulez, rien à foutre. Il faut qu'elle ait moins de psy que Bâche, ça c'est très important. Et plus de 50% de résistance à la glace. Et plus de 50% de résistance aux ténèbres. C'est tout. Ace, derrière ici, équipé de notre ami, j'ai nommé Phoenix. Plus de 50% de résistance à la glace, plus de 50% de résistance aux ténèbres. Honnêtement, vous en foutez les équipements. Et pareil, moins de psy que l'autre. Voilà, juste, voilà. Moi, ce que je leur ai mis, je leur ai mis des trucs, des STMR. J'ai mis un peu de tout, mais concrètement, on s'en fout. Enfin, là, moi, j'ai mis pour ne pas me prendre la tête. Mais vous, vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Donc, glace et ténèbres, plus de 50% sur REM, équipé de Stratrassilfid. Et Ace, équipé de notre ami, j'ai nommé Phoenix. Derrière, on va avoir un personnage, Esther, qui va essayer de buter Shiva. Et un autre personnage qui va essayer de buter, j'ai nommé Golem. Forcément, Shiva, elle va avoir le tue humain et tue humain plus qu'on a sur Diablo. Donc, c'est lui, voilà. Et là, elle est équipée avec une épée de feu. Et derrière, le maximum d'attaques possibles pour contre les humains. Maximum d'attaques et les tueurs humains. Donc là, les lunettes d'analyse. Ça, c'est la TM de Elbis. Voilà, tac. C'est pas mal. La STMR de Eileen. Sa TM à elle. Sa STMR à elle. La TMR de notre ami, j'ai nommé Elfrida. Voilà. Le bourreau qui est la STMR de notre ami, j'ai nommé Toubi. Qui va donner de l'attaque. Mais surtout, le killer humain, voilà, sur le bourreau. Alors, je crois que, voilà, je reste pas rien d'attaque. Mais ça me donne un killer humain sur le bourreau. Donc, je le garde. Voilà, je le garde. Le killer, il est très bien. Le killer. Ensuite, la sombre ambition qui est la STMR de Knight d'Elita. Si je dis pas de bêtises. Qui va donner surtout 30% d'attaque et des dégâts physiques contre les humains. C'est très bien. Et le Doutrette qui va donner 80% d'attaque. Surtout quand on a une équipée longue. Voilà. Et là, tu as plus 75% de killer supplémentaire. Donc, de la cause contre les humains. C'est très bien. C'est une pâquerette qui va fumer Shiva. Et ici, on a mis sur pâquerette notre ami Golem. Parce que notre ami Golem a le tue-pierre aussi. Et là, comment l'équiper ? Elle a une arme vent. Voilà. Moi, j'ai mis celle-ci. Et après, je l'ai équipée de façon à ce qu'elle fasse le plus simple. Les lunettes d'analyse. La STMR de lignes. La tenue de l'UNES. La STMR de l'UNES. Sa TMA L. Le gant de maréchal qui est la TMA de Elfrida, je vous l'ai dit. Le tue-pierre. Un aventurier ici. Parce qu'effectivement, j'ai pas d'autres choses. Si, je dois avoir d'autres choses. Le fantôme du passé qui est la TMA de Sora. Si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Non. Ou de Vincent. C'est peut-être Vincent. La TMA de Vincent. Sûrement, ça doit être ça. La fierté des 6 vents. La TMR de Veritas du Vent. Voilà. Commentent-se-t-il pour 100% ? Je crois. Enfin bon. Bref. En tout cas. Vous voyez qu'elle monte pas mal haut. Mais surtout, elle va en plus de ça mettre les killers. Donc, on a mis une arme-feu sur l'une et une arme-vent sur l'autre. L'arme-feu, forcément, c'est Shiva. Parce qu'elle a moins de 700% contre le feu. Donc, les killers humains. Et l'arme-vent, c'est donc pour golem avec les killers Pierre. Juste pour savoir, dites-moi bien dans les commentaires, qu'est-ce qu'on fait, les amis, pour vraiment, tac, excusez-moi, je remets le volume. Qu'est-ce qu'on met, les amis, pour essayer de vous partager ? Qu'est-ce que je vous partage ? Vous voyez là, tout de suite, le charme. Voilà, vous avez vu. Il y a eu un charme qui a été lancé sur Bash. Mais comme il résiste le charme, pas de souci. Alors là, tout de suite, la première chose qu'on fait avec Rem, on fait appeler l'idolon et on se kill. Voilà. Parfait. Avec Ace, on fait simplement le feu résurrecteur. Bah oui, parce que du coup, ça va faire la résurrection. J'ai déjà fait un morceau de la quête. Super. Très, très bien. Avec Bash, ici, je vais faire une protection défensive de zone. Garde de l'homme. Très bien. OK. Et avec notre ami Mickey qui est ici, la première chose à faire, c'est augmente la résistance à feu, glace, foudre, eau, vent, terre, lumière, ténèbres de tous les alliés. Je crois que c'est du 50% si je dis, je ne sais plus combien c'est exactement, mais ça me permet, si j'ai 50% de passer au-dessus. Et là, ça va plutôt très bien. Derrière, je vais augmenter l'attaque et, pardon, je vais augmenter la défense et la psy. Et bah, de l'allié, en fait, je vais target, enfin, de l'allié Mickey, parce qu'en fait, Mickey est un petit peu moins forte que mes autres personnages. Donc, voilà. Et là, je vais target Shiva et vous allez voir qu'en fait, avec ce skill-là, ça va augmenter la résistance élémentaire de tout le monde. Mais surtout, ça va break la magie de Shiva, ce qui est très important, les amis. Eh oui, briquer. Lui, ça va briquer son attaque aussi, d'ailleurs, pour info. Mais sachant que les skills d'attaque sont pris par Bash, je n'en ai pas forcément besoin. Là, avec mes deux pâquerettes, je vais simplement faire sustentions de combat et tag électromagnétique. Et l'autre, pareil. Ce qui va se passer, ici, c'est qu'en fait, on va augmenter 250 l'attaque des deux pâquerettes. Mais en plus de ça, on va permettre d'ajouter l'élément foudre en plus sur les deux. Ce qui va nous faire un élément commun pour pouvoir chain et faire plus mal aux deux. Parce qu'effectivement, elle, la première, celle du haut, elle est faite pour taper notre ami Shiva. Et celle du bas, elle est faite pour taper notre ami Golem. Donc, pour qu'elle puisse chain élémentaire, il faut ajouter l'élément foudre. Et ça, ça va très bien. Alors, normalement, si on a de la chance, les deux Ester ne crèvent pas parce qu'elles ont la résistance. Elles ont une résistance. Alors, dans les skills spéciaux, ça leur permet de ne pas mourir. Augmente. Lorsqu'une main, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. C'est un skill de base qui lui permet de ne pas mourir. Alors, on va regarder. PM. Confère une chance d'éviter de tomber KO. C'est ça. Voilà. Confère une chance d'éviter de tomber KO. Donc, les deux ont ça. Normalement, elle devrait tomber soit pour l'une, soit pour l'autre à un PV. Et en même temps, on va augmenter l'attaque. Parce que là, 2572 et 2400, machin, c'est pas forcément top. Donc, la bâche va couvrir. Les skills physiques, c'est très bien. Par contre, les skills magiques, attention. On va prendre la douille. Et normalement, les pâquerettes, voilà. Vous voyez, la deuxième pâquerette est tombée à un. Et elle n'est pas morte grâce au skill. Le bâche fait son office. Tout va bien, les amis. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, là, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va faire Appeler et Idolon. Et du coup, c'est Rem qui va faire le vent céleste. Mais pas tout de suite. Et oui, parce que rappelez-vous, les amis. Dégâts de feu devant, trois fois. Donc là, on va le faire maintenant, ça. Ne vous inquiétez pas. Terrasé, 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 Shiva obscur avec une chimère. On va le faire. Il est appelé Tétra-Sylphide et Phénix. Tétra-Sylphide et Phénix, c'est fait. Un filet de dégâts de feu devant, on va le faire maintenant. Puisque vous allez voir qu'on va triple cast. Et on va terminer, Shiva, avec une chimère. C'est bien, on va la terminer avec Tétra-Sylphide. Alors, d'abord, avant de faire ça, les amis. On va d'abord demander à elle, ici, de faire plusieurs choses. On va augmenter l'attaque et la magie d'un allié. Donc, c'est-à-dire de ne pas crête du bas, en bas, pour qu'elle fasse plus mal, en fait. Voilà, ni plus ni moins. Elle va permettre, on va permettre d'augmenter... Enfin, pardon, pas plus mal, mais en fait, elle va... C'est elle qui va permettre de break, en fait, vous allez voir, la défense de Golem avec ce skill-là. Et puis, après, derrière, on va dissiper les réductions d'attaque, de magie, de machin. Ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, on va se faire un... Je ne sais pas, moi... Normalement, on devrait pouvoir la one-shot. Donc, on ne peut pas trop se prendre la tête. On ne va pas se les casser. On va activer, quand même, une barrière, pour dire deux. Voilà, tac. Ok. L'ami-bache, il va... Qu'est-ce qu'il va faire, l'ami-bache ? Bon, je n'en sais rien ce qu'il va faire, l'ami-bache. On a mis des gros breaks, donc, du coup, on n'a pas besoin de plus. L'ami-bache, il va se protéger. Hop. Les pâquerettes, vous allez voir maintenant, elles ont le triple casse d'activer, mais surtout, beaucoup d'attaques. Et oui, parce qu'on a augmenté de 250% avec le skill d'avant. Et on a fait charge-tempête. Voilà. Donc là, on va triple casse, les amis. Tac. Ok. Et on va triple casse. Attention. Et là, vous allez voir, la vie de golem et la vie de Shiva va disparaître comme neige au soleil. Donc, je lance Rem. J'attends une seconde. Et ensuite, les deux. Voilà. Tac. Voilà. Elle est partie. Et voilà. Et voilà. Et là, on a fait. On a fait. Dégâts de feu devant, triple. Parce qu'on a triple casse sur ce qu'il y a 42, donc on l'a fait. Terrasse Echiva Obscure avec la Chimère, on l'a fait aussi, parce qu'on l'a fait avec Tétra-Sylphide. Et on a appelé Phoenix au démarrage pour Rézé, Rem, et Tétra-Sylphide derrière. Et voilà. Dites-moi bien, les amis, dans les commentaires, quel est le personnage qu'il faut que je vous partage. Parce que maintenant, c'est cool. On peut absolument tout partager. En fonction, je pense, que vous allez me dire, certains partagent d'outes à pâquerette contre pâquerette Shiva, pâquerette golem ou bâche. Voilà. Comme ça, du coup, vous avez ce que vous voulez. Voilà, les amis. Vous voyez d'ailleurs que je n'ai pas fait appeler Ifrit, dégâts de feu devant un ennemi. Tiens, on va, tiens, on va se faire plaisir. Allez, on va se prendre elle. Voilà, et là, on va se mettre Ifrit sur lui. Voilà. Très, très bien. Comme ça, on fait ça direct. Appeler Ifrit. C'est très bien, oui, puisque je n'avais pas tout fait. Donc, vous allez rester avec moi, quand même, pour que je vous le fasse. Là, donc, on a dit, appeler Ifrit, dégâts de feu et de vent à un ennemi. Alors, s'il y a un appel Ifrit, normalement, on a dégâts de feu et de vent. Tiens, c'est la miss qui a pris. Eh oui, parce qu'elle avait trop de psy. Ce n'est pas très grave, on s'en fiche un peu, puisque de toute façon, on ne va pas se prendre la tête. Alors, réduit l'attaque et la magie. La psy. Tac. Voilà, on va le faire sur lui. Tiens, hop. Voilà. Ifrit. Ifrit est sur qui ? Ifrit est sur lui. Donc, Rem. Voilà, elle va se mettre KO. Hop. Voilà, lui, va lancer Ifrit. Donc, j'aurais fait mes dégâts de feu. Et là, je vais faire double comme ça. Et puis, double comme ça. Et normalement, ça devrait exploser. Ouais, c'est ça. Ça explose. C'est normal. C'est complètement normal. C'est complètement normal. C'est beaucoup trop puissant pour cette version-là. Voilà. Voilà, les amis. En tout cas, je pense que là, vous aurez tout montré de A à Z. Les petites analyses, etc. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne, c'est bien de vous abonner, d'activer la cloche, tout ça, tout ça, de faire un commentaire. Et dites-moi vraiment qui c'est que je vous partage. N'oubliez pas qu'il y avait des promos aux Amazon coins dans la description de la vidéo. Donc, si ça vous branche, c'est plutôt cool. Vous pouvez acheter des lapis moins chers. Et sinon, vous pouvez aller sur le site utip.io.com. Et pour ceux, les très rares qui vont jusqu'à la fin de la vidéo, et très bien, sachez que de temps en avant, je vous donnerai des infos exclusives en toute fin de vidéo, dans les dernières secondes. Et là, je vous le dis, il y a une grosse, grosse surprise qui se prépare pour juillet. Voilà. Ben voilà, je vous fais des gros bisous. Et je ne vous en dis pas plus. À très, 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 très bientôt si le jeu souhaite terminer. Ah, impossible de se connecter. Voilà. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Allez, salut, salut. Normalement, après, salut, salut. Qu'est-ce que je dis ? Je dis ciao, ciao. Et voilà, on a terminé les bêtes d'été. Voilà, super. Allez, les gars. Je vous dis à bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao.